Les terres agricoles disparaissent en France au rythme d'un département tous les 6 ans. C'est une tendance lourde qui remonte au XXe siècle. En 50 ans, les terres agricoles ont perdu 4,6 millions d'hectares, qui sont allées pour 2,6 millions d'hectares à l'artificialisation, donc les constructions, les routes, ce qui est lié au développement économique général, des Trente Glorieuses notamment, et qui a bénéficié à l'ensemble de la société française, mais également pour partie aux forêts, qui ont augmenté de 4 millions d'hectares, en bénéficiant également de la réduction des friches. On a une demande en alimentation qui évolue très fortement vers une alimentation de qualité. Et pour produire d'alimentation de qualité, on aura de plus en plus besoin de surface agricole. Ponte tenu du niveau d'artificialisation, on peut tout à fait concevoir que toute nouvelle construction se fasse par reconversion de l'existant, plutôt que par grignotage des terres agricoles, ce qui constitue souvent, pour les collectivités locales, une solution de facilité. Terre de Liens intervient de plusieurs façons. La première, c'est son cœur de métier, à savoir acheter des fermes pour installer des paysans en bio. Le deuxième mode d'action de Terre de Liens, c'est de travailler sur la mobilisation citoyenne, de manière à sensibiliser les décideurs au niveau des collectivités locales sur la réglementation foncière, de manière à protéger au maximum les terres agricoles, dans le cadre des PLU, PLUI. Terre de Liens a mis au point un outil de réflexion qui sera diffusé à la fin de l'année, à l'automne en principe, qui s'appelle Parcel, et qui vise à mesurer l'impact de l'alimentation sur les surfaces agricoles, et également sur les impacts environnementaux qui y sont associés.